Voici la galerie dont nous avons parlé tout à l'heure. Il est possible de télécharger différentes images, notamment interactives. Vous pouvez les retrouver ici dans la galerie. Ensuite, voici l'outil qui permet de créer une page et j'en ai donc en cliquant dessus créer une deuxième. Les deux pages étant blanches, il n'y a pas de différence. Cet outil s'appelle la trieuse, donc deux pages. Quand je clique dessus apparaissent ici les différentes diapositives. C'est intéressant cet outil pour pouvoir changer l'ordre d'une diapositive ou alors la mettre à la poubelle. Il suffit de cliquer gauche, rester cliquer et la déposer dans la poubelle. L'outil qui permet d'annoter sur le bureau. Si vous avez travaillé sur l'ordinateur et que vous voulez faire une capture d'écran et que je veux écrire dessus. Je prends l'outil stylo et j'écris. Je veux avoir une trace de ce que j'ai fait à la fin du cours. J'ai fait ma capture d'écran. Enregistrer cette page. Oui. La première page c'est la diapositive blanche. La deuxième c'est celle que j'ai annoté tout à l'heure. L'outil capturer permet de faire quasiment la même chose. Je réduis par exemple workspace. Et je veux capturer seulement la partie gauche de mon écran d'ordinateur. Donc je fais une capture partielle de l'écran. Celle-ci. Je glisse, je dépose et voilà sur un troisième diapositive la capture partielle va apparaître. Je peux revenir en arrière. En avant avec les deux outils suivants. Je peux écrire un titre par exemple. Alors l'outil ABC, donc l'outil d'annotation, l'outil texte est très important. Il permet donc d'écrire des textes, d'écrire des titres. Alors on peut en changer la couleur. Ici. Ok. L'écriture, la police d'écriture. La taille. Pour pouvoir mettre en gras. On peut mettre en gras. On peut mettre en italique. Souligné comme avec tout traitement de texte. Écrire au centre, à droite, à gauche. Cet outil, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il est très utile. L'outil sélection. Il permet de déplacer les différents éléments que nous avons mis sur le diapositive. Le stylo nous permet d'écrire. Cet outil remplissage permet de remplir une forme par exemple. Ce qui est très utile, c'est la deuxième barre. La barre secondaire qui se situe en bas. Cette barre secondaire, quand on utilise l'outil remplissage, elle permet de changer la couleur de remplissage. Et la petite palette permet d'être encore plus précis. Pour l'outil stylo, quand on clique sur l'outil stylo, quand on regarde la barre secondaire, nous avons la même chose. On peut changer de couleur. On va écrire en noir, en vert, en jaune. Avec la palette est encore plus précis. On peut changer la taille du trait. Avec ces... ici. On peut jouer sur la transparence des lignes. Par exemple ici en rouge. On peut faire des lignes, mais on peut aussi créer des flèches. Voir des doubles flèches, ce qui est très pratique notamment en géographie. Et puis on peut changer aussi le style du tiret. Donc la double flèche, là ici, sera sous forme de tiret. Ça c'est pour l'outil stylo. Donc vous avez la barre ici principale et la barre secondaire qui permet donc... La barre principale permet d'avoir accès aux outils. La barre secondaire permet donc de les modifier. Idem pour l'outil surligneur. Dans un texte, on peut vouloir surligner, changer la couleur. Donc on peut jouer sur la couleur. On peut jouer sur la taille du trait. On va prendre du orange pour que ce soit plus visible. Et on peut jouer sur la transparence. Avec l'outil sélection, je peux changer de place n'importe quel élément qui a été tracé sur la diapositive. L'outil ligne permet donc la même chose que l'outil. Le stylo. Sauf que cette fois-ci, les traits seront droits. On retrouve les couleurs, la palette, la taille du trait, sa transparence. Et ensuite, sa forme. L'outil gomme permet de gommer en partie ce qui a déjà été fait. L'outil forme permet de créer des formes. Ça peut être un outil très intéressant en mathématiques, mais aussi, par exemple, pour faire des schémas. Donc, dans la barre secondaire, on retrouve les couleurs. On retrouve deux types de couleurs. La couleur du périmètre, à gauche. Et la couleur de l'intérieur. Voilà, j'ai un tour rouge. Avec un intérieur vert. Je peux jouer également sur la taille. Sur la forme de trait, etc. Donc ça, ça peut être un outil qui est très utile pour réaliser des schémas. Puisqu'ensuite, il est possible de modifier l'emplacement de chacun. Pour supprimer une forme, j'étais sur Sélection. Et j'appuie sur Supprime. Je peux modifier la largeur, la hauteur, ainsi que l'orientation. L'outil rideau, quand on clique dessus, cache l'ensemble de la diapositive. En allant en haut, on peut le réduire. Alors, ça peut être intéressant pour cacher, par exemple, une partie de l'écran, les réponses à un questionnement, par exemple, qui aura été effectué antérieurement. Alors, on peut modifier, ici, la transparence, la couleur, et revenir à le rideau total. Très facilement. L'outil projecteur, très utile en histoire de l'art, notamment. Même chose. Vous avez ici une barre secondaire qui permet d'afficher le rectangle afin d'agrandir. Il faut cliquer à côté du cercle pour pouvoir l'agrandir ou le faire rétrécir. On peut faire apparaître la flèche pour pouvoir le déplacer. Pour une fois, il ne faut pas cliquer au centre, mais il faut bien cliquer à côté. On peut, ici, en cliquant sur préférence, changer la forme, la couleur, et la transparence. Ça permet de faire une étude intéressante, notamment, par exemple, en histoire des arts. L'outil tampon. Il faut bien penser à le fermer pour une facilité d'utilisation par la suite. Il faut cliquer, ici, sur quitter le projecteur. Comme j'avais mis avant l'outil rideau, il faut que j'enlève aussi l'outil rideau. L'outil tampon. Il permet de faire des marques toujours les mêmes. On peut changer leur forme. L'utilisation est assez réduite, mais, par exemple, pour un QCM, ça peut être utile. On peut ensuite déplacer les formes avec l'outil sélection. Ensuite, moi, j'ai placé la boîte à outils. Ça permet d'avoir accès aux outils dont on n'a pas besoin souvent, de façon directe. Par exemple, l'outil règle, métrique, qui peut être utile en mathématiques. On peut changer l'orientale. La fermer. L'outil rapporteur idem, 180 ou 380 degrés. On peut modifier son orientation. Le déplacer. Ça permet d'avoir accès au tableau, un outil mathématique. Et quand on veut le faire disparaître, on clique dessus, et on clique sur la petite étoile rouge. Donc ça, cet outil important, ça permet d'avoir accès à la boîte à outils en entier. Il faut mieux éviter d'enregistrer des vidéos avec le logiciel, parce que ce n'est pas très au point. La reconnaissance de texte non plus et les formes automatiques ne sont pas accessibles avec la version qui nous est proposée. Pour terminer, vous avez ici l'outil qui vous permet de fermer le logiciel, de quitter. Et il vous demandera automatiquement si vous voulez enregistrer votre travail. C'est parti.